Salut les devs ! Neuvième vidéo de la série, je vous montre un vrai projet. Et aujourd'hui, on doit se concentrer sur une partie importante de l'architecture hexagonale, c'est la récupération des données depuis la base de données pour les reconstruire dans notre domaine. Donc dans la précédente vidéo, nous avons vu comment stocker les données en base de données issues de notre domaine, dans un schéma qui est complètement différent. Et là, on va devoir faire tout simplement l'étape inverse, c'est de récupérer les données depuis cette base de données pour les reconstituer dans un domaine. Ce qui va arriver en fait à finaliser notre test, de savoir si ce qu'on a inséré au début dans notre base de données, au travers de notre archie hexagonale, nous arrivons à le récupérer correctement et avec les mêmes données que nous lui avions passées au départ. Donc on attaque tout de suite le sujet et ça se passe dès maintenant. Donc voilà, la dernière fois on s'est arrêté sur la sauvegarde du domaine en base de données. Et là, pour terminer mon test, parce que mon test c'est bien beau de créer une commande, mais mon test, je veux aller jusqu'à créer une commande, la stocker en base de données et la récupérer de la base de données pour la reconstituer dans mon domaine. Et en fait, mon but aussi c'est de vérifier que mes données de mon domaine se créent correctement. Et puis c'est surtout que ce que j'ai créé en entrée de la base de données, quand je récupère ça, ça fonctionne la reconstitution des données de la base de données directement dans le domaine. Donc là, pour le moment, au niveau du test, je crée juste la commande qui se stocke automatiquement en base de données et derrière, je récupère une instance d'ordeur. Donc moi, ce que je veux faire, c'est récupérer cette donnée en base de données que j'ai stockée et la confronter à mon instance d'ordeur ici pour vérifier que mon code de mon repository fait bien le job. Donc ce qu'on va avoir besoin, c'est d'une nouvelle constante. Donc je vais l'appeler par exemple « control order », c'est pour contrôler la commande. Et comme ça sera une donnée que je récupère de la base de données, je vais faire un « await service » et là, on va appeler le « get order by id ». Et donc là, il va falloir lui donner un « id ». Donc pour lui donner un « id », en fait, comme on a une instance d'ordeur et que j'ai un « id » qui a été généré automatiquement, je vais lui passer l'id de mon instance. Voilà. On va sauvegarder. Donc forcément, les tests continuent de passer, mais c'est normal, en fait, on n'a rien fait exactement, vous voyez, dans le « get order by id ». Donc comme je vous ai dit, au début, j'ai mis, voilà, ça doit me renvoyer une instance d'ordeur. Alors, par contre, moi, ce que je vais faire, par contre, c'est qu'à mon avis, ça, vous voyez, ça va évoluer, ça va changer. On va faire ça étape par étape. Donc en fait, là, comme on va récupérer des données qui proviennent de la base, ce qu'on doit faire, c'est appeler le « repository ». Donc je vais faire un « gis », donc « order repository ». Et là, on va appeler le « get order by id » et on va lui donner le « order id ». Donc maintenant, il faut aller dans le « mongo order repository » et chercher la méthode « get order by id ». Voilà, elle est ici et il va falloir l'implémenter. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est récupérer les données de la base de données. Donc en fait, il faut faire une base, enfin, en fait, il faut faire une recherche, entre guillemets, « mongo ». Donc là, ce qu'on va faire, c'est… On peut reprendre ce code-là, en fait, tout simplement. Hop, on va le mettre ici. Et donc, ce qu'on va rechercher, c'est sur le champ « id ». Donc là, on est en « promise ». Par exemple, on va faire un « return ». On peut faire un « return » comme ça. Et là, on va mettre un « nothing ». Ici, je retourne dans mon « service ». Je fasse un « wait » ici. Avec un « nothing » ici aussi. Voilà. Alors, voilà les tests passés. C'est vrai qu'on ne l'a pas directement vu parce que j'étais en train, dans les différentes vidéos, je vous expliquais. Mais en fait, dans le cycle, c'est aussi se demander si on ne peut pas refacto. Là, vous voyez, en fait, les données qu'on a ici, la requête, c'est sensiblement en fait la même. Donc on pourrait se dire, on pourrait peut-être refacto cette partie-là. Et c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Donc là, je vais créer une méthode « private ». On va l'appeler tout simplement un « find ». Donc voilà. Le « find » va prendre un « match » qui sera un objet. Et dedans, on va mettre cette méthode. Donc ça sera un « nothing » bien entendu. Et on va mettre le « match » comme ça. Voilà. Ce qui fait qu'ici, on peut faire un… On peut directement faire « find ». Et dedans, on va mettre un objet où en fait, on aura « id » de point « order id ». Et là, on va faire pareil. Sauf qu'en fait, ça sera ça. Donc là, on est en train de refacto un peu du code parce qu'on voit qu'il y a du code qui est un peu redondant. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est que, comme là, en fait, on fait un « get order by id », en fait, on s'attend à recevoir au minimum une ligne. Donc, ce qu'on va faire, c'est… On va mettre ça. On va juste mettre « null » comme ça parce qu'on pourra récupérer la valeur à « null ». On va mettre « constant find order ». Voilà. Et en fait, le truc, c'est qu'on va dire si… Donc, on va faire… Donc, si « find order » est plus grand que 0. Donc, logiquement, vu que c'est un « id » unique, on est censé avoir une ligne. En fait, on va renvoyer juste… On va juste faire un « return » de ça et on va faire ça pour la première occurrence puisque, en fait, comme on fait un « find », ce n'est pas un « find one ». On récupère… On fait… On récupère tout. Enfin, on peut récupérer plusieurs… Un tableau de une ligne dans ce cas précis. Et sinon, s'il est égal à 0, en fait, c'est qu'on n'a rien à récupérer, donc on renvoie « null ». Donc, on reformate. Et puis voilà. Donc, le « get order by id »… Voilà. En fait, là, mon « get order by id » ne renvoie pas de « order ». Il renvoie un objet quelconque, un objet unique, puisque c'est un objet qui est issu de la base de données. Or, si vous vous rappelez, même si là, elles ne sont pas implémentées que j'ai laissées, pour le moment comme ça, on l'a fait ici. En fait, là, on lui a passé directement la DTO. C'est-à-dire que le Mongo repository n'est pas censé connaître le domaine dans la logique. Donc, le fait d'avoir fait ça, par exemple, normalement, ce n'est pas bon. Et en fait, il faut pouvoir le renvoyer sous forme de DTO. Donc ça, il faut le changer. Il faut qu'on renvoie une DTO. Donc là, je vais changer ça. Je vais aller le mettre dans mon repository. Donc, ce n'est pas celui-là. Il est où, mon repository ? On va taper dans le service. Donc là, c'est ce qu'on va récupérer. D'ailleurs, pour ne pas que ça vous enlouie trop en erreur, je vais tous les passer en... Je vais passer les deux là en order DTO. Même si le getOrder, finalement, ne le fera pas, pour les raisons que je vous ai citées dans les dernières vidéos. C'est juste pour la cohérence. Donc voilà. Donc là, on a récupéré une DTO. Donc là, en fait, on n'a pas récupéré réellement une order DTO. Parce que la order DTO, forcément, elle contient des données supplémentaires que je ne récupère pas via le find. En plus, c'est un find qui vient de la base de données. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour typer, on va dire que le find order, c'est un order Mongo DTO. Mais c'est un tableau, pour le coup. Il faut qu'on récupère en fait un tableau. Donc là, par exemple, le find ici renvoie un tableau de order DTO. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit ? Ouais, il faut le mettre en promise. Voilà. Et donc forcément, là, il me met une erreur, il me dit, bah oui, mais tu renvoies un order DTO. Or, toi, tu dis que ce que tu récupères, c'est un order Mongo DTO. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir transformer tout ça. Donc, le meilleur moyen de transformer tout ça, c'est de dire, bah en fait, ce que je récupère, ce n'est pas un order DTO, mais ça sera un order Mongo DTO, mais bien un order DTO. Et ici, ce qu'on va renvoyer, c'est un order DTO. En fait, c'est ici que ça va se passer, qu'on va devoir faire du traitement. Donc là, on va mettre ça dans une constante, et on va dire que ça sera un find orders. Donc, on essaie de récupérer des orders. Et là, ce qu'on va faire, c'est que le find order, lui, par contre, ça sera un order Mongo DTO. Parce qu'on sait qu'on l'a stocké comme ça, donc logiquement, on doit récupérer des objets comme ça. Donc un tableau. Donc là, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est du traitement. On va faire un forage dessus, et on va voir un petit peu ce qu'il se passe. Donc là, logiquement, si je fais ça et que je fais un bet console.log de order, ça devrait aller. Je vais juste faire un return de ça, comme ça, j'aurai pas d'alerte et on pourra avoir le console.log. Donc là, il met une erreur, ce qui est logique. Alors, pourquoi... C'est bizarre, par contre. Pourquoi il met ça ? Ah, ben voilà. C'est très bien. Parfait exemple. Vous voyez là, mon test ne passe plus. Et en fait, il met une 200. Et là, on peut se dire pourquoi c'est bizarre. Normalement, ça devrait passer. En fait, pas vraiment. Parce que comme j'ai modifié le find, vous voyez, et que je renvoie un tableau nul, ben lui, en fait, le test est cassé. Donc là, je sais que ce que je suis en train de bouger ici, en fait, fait en sorte que mon test ne passe plus. Donc là, vous voyez, c'est vraiment l'importance des tests. C'est quand vous bougez quelque chose dans votre code, vous voyez si vous cassez votre test. Donc là, j'ai vraiment cassé mon test et je l'ai fait volontairement, parce que j'ai fait un return de ça, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est faire le code qu'on a besoin. Et là, vous voyez, si je fais un console.log, c'est ce que je récupère de ma base de données. Donc ça, c'est parfait. Donc là, maintenant, il faut récupérer les données dont on a besoin. Donc il y a plusieurs façons de faire à ce niveau-là. Surtout quand vous utilisez des bases de données style Mongo, ou même du MySQL. Il y a vraiment plusieurs façons. La façon la plus simple, mais qui peut ne pas être la plus judicieuse, c'est de se dire, en fait, les données que j'ai besoin de récupérer pour reconstituer des datas, les requêtes, je les ai déjà faites dans les autres domaines. Donc par exemple, pour récupérer le commercial ou les users, j'ai déjà la donnée en fait. J'ai déjà le moyen de reconstituer la donnée. Le problème de passer par les autres domaines, même si d'un point de vue programmation, c'est plus judicieux de faire comme ça, c'est qu'en termes de performance, c'est moins bien. Dans le sens où, au lieu de faire une grosse requête qui va récupérer la data complète via une requête, qui sera peut-être plus pertinente, plus rapide, en fait, vous allez devoir... Je vais devoir faire une requête pour récupérer ma commande, et je vais devoir faire deux requêtes supplémentaires, donc une pour le collaborateur, pour le commercial, et une autre pour le client pour récupérer les données. Donc je vais devoir faire trois requêtes à la base de données. Alors même si Mongo est performant, ça va ajouter un peu de latence. Ça, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est des fois, dans certains cas, il y a des données que vous n'aurez pas forcément besoin. Et c'est à vous de bien réfléchir au niveau de votre domaine. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, moi, là, dans mon cas, comme c'est pour récupérer juste une commande, et je sais que je vais faire un traitement que sur une commande, je peux me permettre de le faire en plusieurs requêtes. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si je faisais le GetOrder, si j'ai besoin de récupérer toutes les données du client, ainsi que toutes les données du collaborateur au niveau de mon domaine, là, c'est sûr, en fait, je ne vais pas faire une requête qui va récupérer, je vais dire, par exemple, une centaine de commandes, et pour les 100 commandes, je vais refaire à chaque fois deux requêtes. Là, ça serait idiot de faire ça. Donc là, je ferais carrément une grosse requête pour récupérer l'ensemble des données que j'ai besoin, notamment un agrégat. Donc là, dans mon cas, je ne vais pas le faire, parce que le GetOrder, finalement, je ne le ferai pas. Je vais juste faire le GetOrderById ici. Donc je vais me permettre, en fait, de faire juste un Find pour récupérer les orders, et je vais faire des requêtes différentes pour aller piocher les données dans mes deux autres collections, tout simplement. On va passer par des Find en plus. Et en fait, on ne va même pas les faire ici. On va appeler directement nos différents services dont on a besoin dans notre repository. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le constructeur, et on va faire un private. Donc on va avoir besoin du User Services. qui sera de type User Services. Et on aura besoin du Customer Services. Voilà. Donc ensuite, on va relancer les tests. Forcément, ça a pu fonctionner, parce que notre repository a besoin des deux services. Donc là, on va appeler le Service User, et le Service Customer qu'on avait déjà utilisé, en fait. Voilà. Et comme ça, il sera content, et ça fonctionnera beaucoup mieux. Donc ensuite, on va appeler les différents services qu'on a besoin. Donc il faut retourner dans notre méthode. Donc ici, pour chaque ordre. Donc ce qu'on va faire, c'est faire un... BIS, on va faire le User. D'abord, User Services. Get Username by External ID. Donc là, on va lui donner le Order.Collaborateur. Ce qui va nous donner un client. Et là, on va lui demander le Customer Services. Et on va faire un Get Customer. Alors là, on avait mis un Get Customer by ID. Et là, il nous faut la Référence Client. Donc on va utiliser... On ne va pas recréer une autre méthode. Et on va utiliser celle-là. Et on va lui mettre comme... Restriction. Donc dans mon Go, c'est... CCC. La Référence du Client. Le CTNUM. OK. Donc, CTNUM. Et là, on va mettre Order. La Référence... Le Client Numéro, pardon. Ici, ça s'appelle Client Numéro. Voilà. Et forcément, ce qu'on aura besoin, c'est la première entrée. Parce que logiquement, on devrait en avoir qu'une. Donc là, ce sera des Awaits. Donc là, forcément, il va me dire que ce n'est pas bon. Il faut le transformer en un Fort. On va obligato de le faire tout de suite. Voilà. Là. Peut-être que je dois faire ça comme ça. Voilà. Je vais devoir faire comme ça, en fait. Comme ça, il sera content. Et lui, pourquoi il me met ça ? Il dit Insert Awaits. OK. Donc ça, c'est normal. Donc... Maintenant, il faut qu'on refasse notre... notre méthode Order. Donc, il faut qu'on retourne ça dans un tableau. Donc là, on va mettre un... constante... instance... orders... Puisqu'il y aura plusieurs tableaux. Donc, ça sera un type... order... DTO. Donc, ça ne sera pas instance, pardon. Ça sera... orders... DTO. Donc là, ce sera un tableau avec... un tableau vide. ici. Donc, tableau... égal... tableau vide. Et là, dedans, on va devoir faire un push... des données. Donc... ça sera un objet de type... order... as... order... DTO. et là, on a besoin, en fait, de... bah... recréer tous les... tous les champs de ma... order DTO. Donc là, on va reprendre tout ça. Donc là, c'est la conversion, comme je vous expliquais au départ, inverse. Donc, il faut faire l'inverse de ce qu'on a fait. Donc, ce genre de choses peut être... assez chiant. Alors, la façon que je fais là... il y a d'autres moyens de le faire. Donc moi, je passe par des DTO. parce que, au final, je trouve que c'est juste des transformations de données. Et ça peut se faire dans le... dans le repository. Maintenant, ce qui peut arriver, c'est suivant votre domaine, votre repository peut être assez conséquent. Il peut avoir beaucoup de code. Vous pouvez penser que, en fait, c'est pas top. Et en fait, les méthodes que j'ai créées, TODATABASE, en fait, vous pouvez taper ça dans une classe qui serait la classe, par exemple, OrderMongo, que vous appelez dans le repository, et qui s'occuperait de faire toutes les transformations. Donc, en fait, vous délocalisez, en fait, ce... ce mécanisme-là, du repository, dans une... dans une order... dans une... dans une classe Order, pour la votre base de données. Ça permet de délocaliser le code et que ça soit plus... plus simple, plus joli... plus agréable, on va dire, à lire. Là, il n'y a pas beaucoup de lignes, donc je le fais directement dedans. Mais après, on peut... on peut aisément, en fait, après, redélocaliser le code dans une autre classe. Moi, je passe par des DTO. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc là, notre DTO, on a besoin de lui mettre, donc, l'ID. Donc là, l'ID, c'est dans Order. Donc, c'est notre OrderMongo. Donc, ça sera Order.ID. Donc, le type User. Donc, ça sera Order. C'est quel champ, déjà ? Donc, c'est le type... Ici, c'est le type AccountUser. Donc, le mieux, c'est... Je vais regarder ici. Ce sera plus simple. Voilà. Donc, ça, c'est le type de document. TMPID. Le SEO Statut. Euh... Le type AccountUser. Euh... En fait, j'ai l'impression qu'on le... En fait, ouais, on le stoppe. Ah, si. OK. C'est le champ... OK. D'accord. OK. Je viens de capter. C'est le champ Account, en fait. Donc, ensuite, on va mettre un Order. Donc, là, c'est le DocNumber. Donc, c'est... Euh... Donc, c'est un peu embêtant. Et en fait, ouais, le DocNumber, en fait, je ne l'ai pas sauvegardé parce que c'est Sage qui me l'envoie. Et comme je ne le gère pas... Euh... Donc, il faut aller dans la DTO. Bon, la DTO... OK. Je vais regarder en base de données. Comment ça se concrétise une... Les commandes pour que je vois le champ. Euh... Le numéro. Donc, là, il est deleted. Ça, c'est le TEMPID. Client numéro, client adresse. Euh... Là, en fait, je pense que j'ai... Je suis sur une commande qui n'a pas de numéro. Donc, il faudrait que j'en prenne une autre. Client numéro... Eli... Donc, ça, c'est dans Mongo. Donc, elles sont toutes deleted. Je vois. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Je vais filtrer par statut. Et je vais mettre le statut Sage. Parce que si c'est Sage, ça veut dire qu'elle a un numéro. OK. C'est... DoPièce. OK. Donc, ça sera DoPièce. Mais ça n'existe pas pour le moment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans... Ma DTO Mongo. Je vais la mettre ici. Redonu. DoPièce. En plus, ce sera optionnel. Alors, par contre, ce qu'il faut que je fasse, c'est... Donc, c'est ça. Et j'ai dit que c'était un type order DTO. OK. Donc, ça, c'est bon. Donc, ça, c'est bon. Temporary member. Ça, c'est ça. Là, c'est le TMP. Le client. Donc, moi, là, le client, j'ai besoin d'avoir un customer DTO. Donc, c'est celui-là. Donc, je vais... Je vais faire ça. As DTO. Donc, logiquement, je suis censé avoir une commande, bien entendu. Hop. Donc, ça, je peux le retirer. Je n'en ai pas besoin. Je vais mettre une virgule là, une virgule là, une virgule là et une virgule là. Ensuite, order point instruction livraison. La date, c'est order point to date. C'est vrai qu'ils sont vraiment pourris, les noms de champs. On a l'impression que... Enfin, voilà, c'est des champs qui ont été faits qu'il y a un petit moment chez Sage et que le logiciel a évolué, mais pas étant au niveau de la base de données. En même temps, je pense que si on fait des upgrades de version depuis plus de dix ans, ça risque d'être de plus en plus compliqué à gérer, en fait. Ce qui est logique, au final. Mais bon. Donc là, je fais ça. Donc, je vais le mettre entre parenthèses et je vais mettre .as DTO. Alors... DTO... Ouais. D'ailleurs, ça serait peut-être mieux, en effet, d'utiliser sans le password. Même s'il n'y a pas trop de risques. Là, c'est bon. Donc, ça sera sans password. Donc voilà. Parfait. Donc là, après, c'est your... Enfin, en même temps, on n'est pas obligé. Même si on ne l'exploite pas. On peut le laisser comme ça. Donc là, ensuite, on va mettre un order point... Client... Référence client. Voilà. On va mettre une virgule. Order... Point... Frais de port. Alors, délivrer adresse, on va le faire après. Order point... Est-ce que c'est STATUS ? Est-ce que c'est STATUS ? C'est STATUS. Et les lignes, ça sera les lignes. donc les lignes voilà et ensuite ici il me faut la délivrer adresse en DTO donc ce que je vais faire c'est que je vais créer un objet as avec une virgule ça je peux le retirer ça aussi ça aussi et donc là il faut qu'on remette tout ce qu'on a fait ici avec le convert délivrer adresse donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire la même chose qu'ici je vais trop loin on va faire ça donc c'est order donc c'est livraison et on va faire on va faire la même chose mais avec le from database voilà donc là on va créer la méthode donc c'est du deliverymongo en fait ce qu'il faut qu'on fasse c'est la même chose que ça mais dans l'autre sens donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre ça pour m'aider je vais mettre ça là comme ça et là je vais faire un return de ça as delivery adresse DTO voilà et en fait ce que j'ai besoin c'est de retourner une delivery adresse DTO voilà comme ça et donc maintenant je dois refaire la traduction dans l'autre sens malheureusement comme on pourrait dire donc il y aura d'abord un ID qui sera deliveryadresse .id celui-là c'est le plus facile ensuite j'aurai un external ID qui sera le deliveryadresse .ly numéro j'aurais dû faire ça pour pour les clients ça aurait été plus simple et plus rapide donc ensuite on a la désignation point de point donc on a délivréadresse .ly intitule voilà ensuite on a adresse line 1 qui prend deliveryadresse .adresse adresse line 2 qui prend le complément voilà ensuite j'ai le zip qui prend le code postal city pour la ville country pays ensuite j'ai ah oui donc oui j'ai le principal donc là c'est le default et là ce que je dois faire c'est si donc c'est délivréadresse principale et que délivréadresse lits principales et on va dire par exemple il est égal à 1 alors je mets true sinon c'est false ça sera plus simple comme ça donc ça on peut le retirer ça me fera de la place il me reste juste ça à gérer donc ça sera le contact donc contact et ensuite on a le phone number et ça je peux retirer voilà alors il me dit qu'il a une erreur de syntaxe alors pourquoi j'ai une erreur de syntaxe oui c'est logique si je mets deux points au lieu d'un point d'interrogation déjà là ça ne pourra pas aller donc ensuite on peut faire ça comme ça je pense alors le prix tilleur me met un problème de syntaxe il dit ligne 157 donc ça serait ici ok 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 donc lui c'est bon et là qu'est-ce qu'il me dit type of external id art compatible type stream ah oui c'est vrai il y a ce truc là aussi c'est chiant donc là on va mettre number comme ça il sera heureux voilà comme on dit qu'est-ce qu'il ne faut pas faire donc voilà donc là on a converti l'adresse on a notre DTO tac 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 parfait donc là maintenant on va pouvoir prendre un find notre order DTO et on va pouvoir la renvoyer ici d'enregistre je vais revirer ce console là voilà donc là maintenant mes tests continuent de passer donc ça c'est plutôt cool et maintenant donc ça veut dire que là on peut récupérer une commande via les order DTO donc ça c'est plutôt pas mal et ce qu'on va faire c'est que maintenant on va aller dans le service on va aller voir on fait le find order ID voilà donc là on récupère notre commande sous forme de DTO donc là si je retourne ici et que je fais un console.log normalement j'ai une DTO toute propre voilà bon ça parle un peu plus ça c'est plutôt ça c'est plutôt cool par contre je viens de m'apercevoir que en fait j'ai fait une petite erreur parce qu'en fait j'ai tout converti en order DTO donc pour le get order by ID en fait j'ai tout converti en order DTO mais en fait c'est pas une order DTO parce qu'en fait moi le but c'est de récupérer les données de la base de données pour après reconstruire un objet donc en fait mon get order by ID en fait il ne doit pas retourner une DTO mais plutôt un construct order DTO en fait c'est plutôt ça en fait qu'il faut qu'il faut retourner donc il faut que je modifie en fait mon mon repository donc le get order by ID ici va retourner constructeur order DTO et on va modifier alors ça on va le retirer hop on va modifier ça ici et en fait le get order by ID va retourner ça et en fait même le get order doit retourner normalement ça en fait donc voilà ce qui fait que moi en fait je dois modifier aussi ici et je dois modifier aussi là-dedans même si on ne l'utilisera pas le get order voilà donc lui en fait il doit retourner une order une constructe d'ordre DTO donc ça veut dire que là aussi en fait donc ça veut dire aussi que je dois remodifier mon find mais en fait ça va être très simple en fait il faut tout simplement que ici je retire en fait le as DTO et d'ailleurs le faire comme ça c'est un peu plus logique parce que en fait le repository il n'est pas censé savoir qu'il y a des méthodes de notre modèle qui s'appelle DTO dedans en fait tout simplement donc voilà alors par contre là il me met encore une erreur argument ah oui ok j'ai compris il faut que je change aussi ici donc là je vais de nouveau enregistrer donc voilà et donc si je vais ici en fait j'ai toutes mes j'ai toutes mes infos qu'il faut donc ça c'est plutôt cool par contre ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses en fait ça serait parce que là je vois justement que le doc number est en undefined ça fait pas très joli pas très propre donc en fait on va juste faire un truc comme ça comme ça ce sera bon donc là on a quelque chose qui ressemble à un construct DTO donc si je retourne ici j'ai quelque chose qui fait un construct DTO maintenant ce qu'il faut c'est que forcément en fait si on veut exploiter notre objet si on pourrait dire ça serait en fait de le recapitaliser dans notre domaine en fait donc là ce qu'on va faire c'est on va créer une méthode qui va nous recréer l'instance de notre de notre de notre DTO donc là en fait on va créer une méthode pour régénérer notre objet donc par exemple on va l'appeler build instance order donc elle sera uniquement présente dans notre dans notre service donc ça doit nous retourner une order et alors ce qu'elle va prendre comme paramètre c'est une une construct DTO en type et là on va l'appeler order construct order DTO comme ça et en fait derrière on va faire juste un return de new order et on va lui passer notre construct order DTO donc c'est tout ce qu'on va faire et ensuite une fois qu'on a ça en fait on va prendre notre order et en fait on va appeler notre service donc build instance order et on va le mettre comme ça pour tester voilà et là vous voyez on a bien on retrouve bien notre domaine order alors quand on regarde tout ce qu'on a fait depuis le début on se dit ouais ok on avait notre objet comme ça on l'a stocké dans la base de données pour le refaire ok ça peut ne pas avantager en fait si parce que ça peut vous donner un catalogue de fonctionnalités qui vous permet en fait de formater votre donnée ou de faire des traitements dessus un peu comme vous le comme vous le voulez par exemple si on veut renvoyer la chose telle quelle par exemple le build instance pourrait être utilisé uniquement par exemple en privé et on va le mettre en private enfin on peut pas je vais pas le mettre ici parce que j'en ai besoin en fait pour le pour le tester pour mes tests mais par exemple cette méthode là on n'est pas obligé de l'appeler et de l'utiliser en fait dans le dans le contrôleur au niveau de l'API parce que nous ce qu'on veut renvoyer en fait c'est le c'est une order alors après on va le faire quand même en fait au final je pense que quand même on l'utilisera pour la simple et bonne raison que ce qu'on va vouloir renvoyer au travers de notre API c'est pas le construct order DTO ça c'est une DTO interne au fonctionnement de notre architecture hexagonale ce qu'on va vouloir renvoyer par contre c'est notre order DTO au travers de l'API pour qu'on sera obligé de repasser par ce build ce fameux build instance par contre ce qui peut être intéressant c'est de ne pas appeler les deux méthodes directement dans le dans le contrôleur mais de passer par une méthode intermédiaire donc ce qu'on va faire là c'est que on va tout simplement tester maintenant parce que là voilà on a quelque chose de concret et en fait on va tester notre notre commande telle qu'on l'a créé donc issue de la méthode create qui ressort en fait une order mais qui ne provient pas de la base de données qui a été buildée pour la création tout simplement donc il y a plusieurs façons de tester vos valeurs après ça vous doit la stratégie que vous voulez mettre en place moi là par exemple vous pouvez tout simplement faire ceci par exemple et de vous dire bah en fait je vais vérifier que mes deux objets doivent être égaux puisque logiquement c'est ça qui doit se passer donc là tout de suite on a une erreur il nous dit tout simplement que ça ne marche pas et en fait c'est normal parce qu'il faut que j'utilise le service en fait donc par exemple ici ce que je vais faire c'est que je vais mettre ça comme plutôt comme ça déjà ça sera plus logique et ensuite on va voir un peu les erreurs voilà donc là il nous dit que en fait c'est pas égal parce qu'il y a en fait il y a des différences et en fait il nous met les différences en évidence c'est à dire que le premier nous dit que c'est un object et l'autre c'est un delivery address un type delivery address alors c'est vrai que c'est logique que ça soit un delivery address et là on voit que le doc number en fait il a une define donc en fait le fait de passer par ce test là directement ça nous permet en fait de voir un petit peu les incohérences et pourquoi pas en plus de pouvoir en fait les fixer donc en fait le truc là à savoir c'est de savoir qui est le bon et d'analyser tout ça donc là en fait on voit que notre notre delivery address en fait c'est comme vous le voyez en fait c'est juste un objet en fait donc ça veut dire que j'ai une erreur quelque part parce que logiquement je ne devrais pas avoir ça mais en fait l'erreur elle est toute simple c'est parce qu'en fait dans mon repository je pense que je la garde en voilà à mon avis c'est cette méthode là en fait qui embête le monde et si je clique là dessus en fait il me renvoie quoi une delivery adresse DTO ok donc ça veut dire que si je regarde mon constructeur de mon service non c'est pas mon service c'est ici en fait il faut que je regarde mon construct order DTO et il est censé voilà recevoir un type délivrer adresse alors moi je lui donne en fait une délivrer adresse DTO et ce qui est bizarre en fait c'est que comme on voit mon IDE en fait aurait dû me renvoyer une erreur or il l'a pas fait donc c'est pas c'est pas bien c'est pas cool on va dire donc là il faut en fait changer cette cette définition donc ce qu'on va faire c'est que on va on va dire que c'est une une délivrerie d'été ça sera une délivrerie adresse et dedans il faut il faut en faire une délivrerie adresse donc en fait là on va pas en fait ce qu'on va faire c'est on va mettre un plutôt un construct alors je sais même pas si on l'a fait mais en fait je crois qu'on a laissé délivrerie adresse DTO parce qu'on a pas eu besoin de faire d'autres choses donc ce que je vais faire plutôt ici si on va plutôt faire ça donc logiquement en fait on est censé devoir faire quelque chose comme ça pour résoudre le problème donc là on va faire un reformat hop et là je pense que ce sera un peu mieux alors j'aurai toujours une erreur je pense mais voilà donc là j'ai vraiment une délivrée adresse alors il m'en met deux donc là il me dit que j'ai une différence en fait il me dit que j'ai une différence alors ce que je comprends pas c'est qu'il me met un tableau de délivrerie adresse ici alors peut-être parce que ah oui voilà ok c'est parce que c'est le client donc ça c'est normal ensuite j'ai mon délivrerie adresse ici donc ça c'est bon et en fait il me met toujours des différences donc là il me dit qu'en fait il y a l'external ID qui est pas bon donc ça à mon avis l'external ID c'est celui-là en fait il me le recrée comme un nombre et dans ce qui est envoyé ici donc si je me remets au niveau des specs ici en fait il est pas bon en fait je pense qu'il me renvoie pas ce que je devrais ce que je devrais avoir alors là on le voit je crée une instance de order DTO et là je lui passe le delivery adresse donc là c'est avec le create en fait donc on voit qu'en fait le create me renvoie un objet et en fait l'objet il est pas il est pas tout à fait correct logiquement mon objet order donc là avec le external ID de mon delivery adresse il est censé vu que c'est un external ID il est censé avoir donc là c'est les différences que j'ai donc ici voilà mon external ID donc il faut que je regarde en fait dans la classe delivery donc il faut que je la retrouve delivery adresse donc ça serait celui là hop et normalement voilà ça doit être un number donc ça veut dire que alors je vais recontrôler pour être sûr en fait ça veut dire que mon order instance elle est pas bonne en fait voilà en fait là il me renvoie une chaîne de caractères donc en fait ça c'est pas bon c'est pas bon du tout en fait il est censé vraiment me renvoyer un number sauf que lui il me renvoie une chaîne de caractères alors après il faut contrôler et savoir pourquoi et à mon avis je pense que c'est à cause de cette méthode là en fait parce que si je regarde donc ça donc là il me demande si c'est une délivrée adresse qui est dans le client en fait je suis censé voilà recevoir l'ID de l'adresse du client et je pense que c'est l'adresse du client qui est dans ce cas présent pas bonne voilà on le voit ici l'external ID donc en fait ce qu'il faut faire donc on va retirer ça donc en fait là on a pas direct on a un problème mais issu en fait du domaine de notre client en fait donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller regarder tout de suite ce qui se passe et alors là on pourrait se dire mince pourtant on l'a testé tout ça et en fait oui on l'a testé mais il y a eu un petit un petit échappé donc en fait quand on fait un get on récupère les données qui proviennent de la base de données en fait dans la base de données je pense que notre client on le stocke en tant que le external ID on le stocke en tant que chaîne de caractère donc là délivrer adresse c'est ici voilà et le external ID c'est celui-là et en fait c'est parce que le délivrer je pense qu'il est stocké en tant que que chaîne de caractère dans la base de données donc là en fait ce qu'il faut que je fasse c'est que je le mette en mode number tout simplement et logiquement ça devrait passer voilà donc là je vais regarder voilà et on n'a plus que le doc number donc vous voyez en fait le problème venait de là et alors pourquoi j'ai ce problème-là et que je ne l'ai pas vu avant en fait c'est parce que je ne contrôle pas tout simplement le typage dans les clients et en fait le gros problème c'est ça en fait c'est parce que vous voyez au niveau de quand j'ai construit les clients pour récupérer et stocker dans la base de données contrairement aux commandes je ne suis pas passé par des DTO spécifiques à Mongo en fait j'ai passé par facilité par on va dire fainéantise en NIE et en fait j'étais chercher les données le truc c'est que le problème c'est que si en faisant ça en fait avec du NIE sans typage de chaque côté on se retrouve avec des effets de bord similaires à celui-là et là on le voit bien c'est vraiment pas bon donc alors la bonne pratique je ne vais pas la faire dans cette vidéo je ne la ferai pas ici mais en fait là ce qu'il faut faire c'est exactement faire la même chose que ce que j'ai fait dans le repository order c'est de passer en fait par des DTO que j'ai appelé order-mongo-DTO qui sont typiques pour Mongo pour ce repository-là pour être sûr d'avoir le même typage de bout en bout des données tout simplement donc là après ce qu'il faut faire c'est au niveau du dock number il faut savoir d'où ça vient donc à mon avis je pense que c'est au niveau de l'insertion et en fait c'est un problème qu'il faut je pense qu'il faut gérer beaucoup plus beaucoup plus haut en fait je pense qu'il faut en fait directement le gérer ici en fait donc si je fais si j'ai ça alors je mets ça sinon je mets nul ce qui fait que normalement je dis bien normalement donc ici je cherche les deux points nuls voilà c'est pour le dock number normalement en fait j'ai plus besoin de le faire ici je vais le faire juste là et là mon test va passer donc là vous voyez j'ai pu finaliser on va dire la chaîne de bout en bout donc il faut que je remette la spec qui est ici c'est que voilà mon test il est simple c'est j'ai un objet au départ qui est ici je le stock je crée une instance que je sauvegarde en base de données et là ça me retourne une instance et je contrôle cette instance par rapport à celle que je récupère de la base de données via cette méthode via cette ligne ici et là si j'ai une égalité et là c'est le cas ça veut dire que mon test passe et que le job est bien fait c'est à dire que les données que j'ai passées en base de données sont bonnes après il y a d'autres types de tests que vous pouvez faire vous pouvez vous dire en fait ce test là c'est bien mais je le trouve pas assez efficace c'est vrai que dans certains cas ça peut tout simplement ne pas l'être et en fait c'est toujours réfléchir à ce que vous faites en fait il faut savoir ce que vous voulez tester moi par exemple ce que j'ai envie de tester c'est de savoir si les données que j'ai mis par exemple ici elles sont correctes parce que là en fait ce qu'on teste c'est de dire j'ai balancé ça là dedans derrière je regarde si l'objet est le même quand je le récupère de la base de données ça me dit que l'objet est le même ça veut dire que de manière structurelle mes objets sont bons et sont correctes par contre ce que ça ne me permet pas de vérifier c'est est-ce que dans ces objets j'ai bien les données que j'ai passées ici et ça j'ai besoin de le savoir donc en fait pour faire ça ça va être assez simple donc vous pouvez laisser cumuler les tests c'est pas gênant donc on va recréer un autre test ici et en fait on va dire que par exemple dans notre creator d'Eto on va dire que par exemple order create .tem temporary doc number en fait dans control order j'ai bien un temporary doc number qui est équivalent en fait vous pouvez vous amuser à tester vos données comme ça en fait tout simplement donc là par exemple je vais tester your reference donc là ça sera je pense pareil voilà après vous pouvez vous amuser à tester tout ça par exemple là je vais mettre le commercial id je vais tester que ici en fait le commercial .id est le bon tout simplement je vais faire pareil avec le client en fait vous pouvez vous amuser après à tester chacune de vos données de manière individuelle pour voir si ce que vous avez passé est tout simplement correct en fait par exemple je vais faire ça qui sont les données pour moi les plus importantes voilà à chaque fois mes tests passent donc là avec ce genre de test après je peux le faire aussi pour le shipping le delivery instruction mais je pense que vous avez compris le principe là vous voyez avec cette batterie de test je suis sûr que quand je passe un creator d'heure dto à ma méthode create et que ça sauvegarde en base de données parce que si on vient ici en fait on voit bien qu'on a un save ici on sauvegarde tout ça en base de données et qu'il me retourne une instance en fait quand je récupère cette instance que j'ai sauvegardé en base de données et que je la récupère et que je la reconstruis en fait on s'aperçoit qu'avec ces tests là j'ai quelque chose qui est équivalent à ce que j'ai créé au départ avant que ça rentre en base de données et quand je teste les données que j'ai passé en entrée et que j'ai en bout de chaîne j'ai toujours les mêmes donc là en fait avec ce genre de test cumulé j'ai la garantie que ce que j'ai passé en création et ce que j'ai récupéré après est équivalent et j'ai surtout la garantie que les données que moi j'ai décidé de créer en fait elles se sont bien retrouvées dans la base de données et que quand je les redemande elles doivent bien se retrouver au bon endroit tout simplement donc là avec ce genre de test on a quelque chose de correct donc voilà ce test là on n'a pas besoin de faire plus juste de tester qu'il n'y a pas eu de duplication donc qu'il y a bien eu une duplication de commande si je lui passe la même chose donc là si par exemple je change la valeur mon test va échouer ce qui va me renvoyer une 200 comme on avait vu dans la dernière vidéo donc tout ça c'est bon ça veut dire quoi ça veut dire que là grâce à deux tests je teste que je ne peux pas avoir de duplication de commande et via ce test là j'ai le test de création de commande et j'ai même fait pour pouvoir aller au au bout de mon test j'ai créé tout ce qu'il faut pour récupérer une commande ça veut dire que là typiquement dans votre tête vous devez vous dire que j'ai déjà tout ce qu'il faut pour mettre en place au niveau de mon API une route pour la création de commande mais aussi une route pour récupérer une seule commande bien entendu ici tout n'est pas complet là il va nous manquer une étape aussi intéressante c'est donc ici si on prend les orders en fait c'est de nous occuper des lignes parce que jusqu'à présent en fait on n'a pas créé les lignes en fait on a toujours créé alors on a créé un peu de code bien entendu pour gérer les lignes mais pour le moment on passe des lignes à vide et en fait là il va falloir s'occuper des lignes et ça sera globalement le même principe que ce qu'on a fait pour une commande à la seule différence qu'il y aura je pense des petites choses en plus à gérer notamment là il va falloir introduire la notion des produits par exemple on pourra même ajouter des contrôles mais en fait là ce qui est intéressant c'est que vous avez déjà une trame et une base définie et en fait il suffit après de rajouter ce dont vous avez besoin dans votre structure et pourquoi pas de faire du refactoring d'ailleurs là voilà mon test fonctionne je peux me demander est-ce que par rapport à ce que j'ai fait est-ce qu'il y a du refactoring à faire donc par exemple dans cette méthode là est-ce que j'ai du refactoring à faire bah non c'est assez light je vois pas comment on pourrait pour le moment optimiser ça et en fait dans le get order donc on appelle le get order du repository donc on va dans le mongo order et en fait là qu'est-ce qu'on peut donc là c'est déjà pas mal simplifié comme on peut le voir et si on va dans le find est-ce qu'on peut simplifier cette partie là en fait il n'y a pas beaucoup de code c'est juste un fort qui va récupérer une donnée alors en plus de ça je viens de m'apercevoir que j'ai ouais ça il faut le ben voilà donc c'est bien de faire le refactoring ça ça ne sert à rien puisqu'on l'utilise ici et en fait voilà c'est juste un fort et dedans en fait on fait juste un push avec un objet et on appelle des méthodes quand on en a besoin donc voilà en fait vous voyez c'est vraiment c'est vraiment tout simple il n'y a pas c'est pas très compliqué au final il y a très peu on va dire de code à proprement parler en plus on utilise du code qu'on a réutilisé alors il y a juste une petite subtilité c'est voilà le délivrer adresse parce que comme je vous ai expliqué normalement voilà ça ça appartient au domaine et comme on a dit le repository final fait partie de l'infrastructure parce que c'est le choix technologique que vous allez utiliser pour stocker votre donnée donc moi c'est mon go c'est au niveau de l'infrastructure le problème c'est que l'infrastructure ne connaît pas le service tout simplement enfin il connaît le service pardon mais il ne connaît pas le domaine alors là je lui ai mis le domaine ça veut dire que je vais un peu à l'encontre de l'architecture hexagonale et ça c'est pas bien c'est un problème le truc c'est que quand vous commencez avec l'archi hexagonale donc moi je vous dis je crée de l'archi hexagonale depuis ça va faire maintenant 3-4 mois et en fait sur certaines bonnes pratiques sur certaines problématiques de programmation on va dire que je me cherche encore c'est à dire qu'il y a des choses que voilà ce que je vous mets ce que je vous montre c'est pas ce qui se fait je pense pas que c'est ce qui enfin c'est ce qui se fait c'est correct ce que je fais après de là à me prétendre que c'est ce qui fait de mieux ce qui fait de mieux je ne suis pas sûr d'ailleurs vous voyez il y a eu une différence d'amélioration entre les clients et les orders je suis passé par des des DTO intermédiaires pour valider et avoir des schémas de données cohérents au niveau de mon typage par contre ici voilà on a on a une problématique c'est de c'est le c'est du que j'utilise un domaine dans le repository et en fait j'étais obligé de faire ça par rapport à comment j'ai construit mon domaine donc ça comme on est un peu dépendant on a on n'a pas trop le choix par contre moi pour résoudre ce problème là qu'est-ce qu'on peut faire en fait comme je vous ai dit l'infrastructure ne connaît que le service donc en fait l'idéal ça serait de passer par un service pour utiliser le delivery pour pouvoir utiliser le delivery adresse et en fait je le fais déjà je crois pour les commandes alors quand c'est possible j'essaye de m'en passer bien entendu mais je le fais déjà pour les commandes vous voyez par exemple j'utilise ici voilà un service que j'appelle create instance service qui est là là c'est pour la délivrée adresse donc vous voyez je le fais déjà pour les clients donc là je vais pouvoir le faire en fait ce service partagé donc je l'ai mis dans mon dossier share en fait de mon application c'est un service que je peux utiliser partout pour builder en fait vous voyez des instances c'est juste des méthodes statiques qui me permettent en fait de contrôler mes domaines ce qui fait que si demain je dois changer le nom du domaine ou je dois faire évoluer le typage la construction du domaine en particulier en fait je le fais qu'à un seul endroit dans le service partagé et comme ça ça ne va pas contaminer mes autres repositories donc voilà c'est peut-être pas la manière la plus optimale mais c'est une manière qui fonctionne et qui reste clean dans l'architecture hexagonale c'est à dire que voilà votre infrastructure ne connaît que les services et utilise les services donc on reste clean à ce niveau là donc là je vais juste refacto cette partie là ou en fait je vais juste faire un return de ça en fait tout simplement voilà vous voyez ça passe tout de suite nickel donc voilà et je vais enregistrer pour quand même tester que tout fonctionne voilà donc comme vous l'avez vu ça finalise en fait le test de création et ça nous donne la possibilité en fait de pouvoir récupérer une commande et de pouvoir non seulement la créer il va manquer en fait maintenant deux étapes encore importantes c'est savoir gérer les lignes de notre commande parce que pour le moment on ne gère pas du tout les lignes de la commande donc c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo et dans celle d'après je pense qu'on finalisera en utilisant et en exposant en fait ce qu'on a créé au travers de notre API et on pourra le tester directement dans le logiciel PO que je vous ai déjà montré dans les précédentes vidéos sur ce je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo ciao